Je suis dans un moment de baisse de confiance, il fallait que je vous en parle Bienvenue dans la première vidéo au Japon en 2023 Je suis trop contente J'ai tellement de choses à vous raconter notamment Pourquoi j'ai cette voix ? Pourquoi ? Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais à Séoul pendant un mois Je me suis dit que je ne pouvais pas rentrer sans passer par Tokyo Qui est également ma ville préférée au monde Vraiment, Séoul, Tokyo pour moi C'est à égalité, c'est totalement différent mais c'est à égalité Je suis évidemment tombée grave malade juste avant d'arriver à Tokyo Donc, je n'ai plus de voix Actuellement, on est jeudi, je suis arrivée mardi dans la nuit Hier, littéralement, je n'ai pas vu Tokyo Je suis sortie parce que je devais absolument vous faire un petit post pour Insta Pour vous annoncer que j'étais là Mais sinon, j'étais à la maison en train de souffrir Vraiment, j'étais trop malade, je suis toujours trop malade Mais là, ça y est, ça fait plusieurs jours Ça y est, la maladie va partir J'ai juste plus de voix, j'ai une débouchée, c'est bon, t'as compris On s'en fout, on est à Tokyo Je pars dans quelques jours J'avais pris un hôtel, franchement, genre, tout est hyper cher Je trouve que les hôtels ici, c'est hors de prix Mais vraiment hors de prix, bref Donc, j'ai pris un truc vraiment pas ouf Genre vraiment un truc le minimum Je passe ma première nuit Donc, j'arrive dans la nuit Donc, vraiment, une toute petite nuit Et en fait, les toilettes En gros, tu ne pouvais pas aller aux toilettes Sans que la chasse se tire toute seule Genre, en gros, dès que tu te posais sur les toilettes La chasse se tirait Bref, donc, je me suis plein de réception Ils m'ont dit, bah, ok, on va changer de chambre Par contre, il n'y a plus la même chambre disponible J'étais en mode, oh my god, qu'est-ce qu'ils vont me mettre ? Et ils m'ont mis dans une chambre de malade mentale On dirait, franchement, que je ne suis même pas dans le même hôtel Je vais vous montrer C'est un peu le bordel On va ranger, d'ailleurs, avant de sortir Voilà comment ça se présente Quand vous rentrez avec tout mon bazar Dites-moi si vous faites partie de la team des gens Qui sont obligés de ranger leurs valises Quand ils arrivent quelque part Sinon, ça me gâche mon séjour Genre, le matin, je retourne mes valises et tout Pour trouver des trucs Vraiment, ça m'énerve Donc, mes petites valises Regardez la salle de bain Comment elle est incroyablement belle Genre, waouh, c'est trop beau, c'est trop bien La douche Et là, ça ne se voit pas Mais en gros, je ne sais pas comment ça s'appelle Vous savez, c'est des verres Qui, normalement, sont transparents Et en gros, quand je rentre dans la salle de bain Ça s'active Ça va se désactiver au bout de plusieurs minutes On ira voir tout à l'heure Là, donc, j'ai un dressing J'ai des petits trucs pour faire à manger, machin Le lit est immense Je ne sais pas si on se rend compte Vraiment, c'est immense Bon, je viens de me réveiller Donc, ne me jugez pas Et regardez Juste cette vue Oh my god Tokyo 2023 Donc, voilà C'est trop stylé Franchement, je suis super contente Allez, on va ranger ces valises Il faut que je demande à la réception D'avoir des centres Comment je dis ça ? Hangers Je ne sais plus comment on dit J'ai trop peur qu'ils me recalent Elle m'a pas du tout recalent J'avais oublié que j'étais dans un hôtel de luxe Allez, on range Je suis prête Tenue du jour Vous la connaissez déjà J'ai mis 40 fois Je me suis fait un petit chignon Parce que vraiment, j'avais la faim De me laver les cheveux Mes chaussures Et regardez J'ai tout rangé Ça change tout J'adore Prête à partir Go rejoindre Jérémy Parce qu'il est parti grave tôt ce matin Pour aller se balader On va aller manger des sushis En gros, je vous explique Jérémy, ça fait une semaine qu'il est là Donc il a découvert plein d'endroits de ouf Et il a dit Aujourd'hui, je te fais tout découvrir Donc on va voir Apparemment, c'est un bar à sushis Et je crois que tu manges même debout Let's go J'ai rejoint Jérémy Il tire la caméra J'avais trop faim Je ne pouvais pas attendre Je lui ai demandé de me prendre au passage Les alanas du Seven Event Tout le monde dit que c'est incroyable Ils sont genre juste Go manger des sushis On est dans le quartier de Nakano Je n'ai toujours pas de voix Mais très contente d'être ici Et du coup, on va manger un sushi bar Qui est apparemment trop beau Et qui n'est pas cher Genre, tu manges tes sushis Tu te casses Et tu m'as dit quoi ? Il y a du matcha ? Ouais, il y a du matcha Genre mon lip service C'est un stomping sushi bar Let's go Vous avez le menu ? Tu as un menu spécial midi aussi Oh, je vais prendre ça je crois J'aime trop ce truc avec des oeufs Regardez, c'est trop stylé C'est trop stylé Vas-y, fais mon matcha Ok, un peu de matcha Ça c'est de l'eau chaude ? Ouais Mais non, c'est incroyable Et voilà Regardez, je sais même pas ce que c'est On a une petite soupe Avec Je sais pas ce que c'est J'ai envie de vous parler Mais personne parle dans un restaurant Je veux pas être ce genre de touriste On est sortis C'était incroyablement bon Et pour vous dire Vous allez être choqués On en a eu pour 8,50€ par personne Avec une soupe miso Tous les sushis de la terre Et du matcha De l'eau Enfin, genre tout compris C'est incroyable Franchement, incroyable Genre vraiment Je sais très bien Que je vais sortir un vlog de Tokyo Vous allez me dire Qu'est-ce que tu préfères Entre ces ou de Tokyo Mais si je peux te dire un truc C'est surtout Que la nourriture à Tokyo Elle est au-dessus de tout Dans le monde Pour moi Toi aussi tu penses à la même chose ? Ouais, largement Genre vraiment c'est tellement bon Et tellement pas cher Et encore là Enfin, je pense qu'on peut trouver Encore moins cher Ouais mais là C'est excellent Je sais que c'est archi bien notaire C'est genre 4,3 C'est énorme pour ici Jérémy parle que de notre Google Je ne peux plus Mais non mais ici Elles sont vachement Bref, 4,3 Elles sont sévères On se balade Je ne sais même pas ce qu'on va faire Aujourd'hui c'est Tu nous guides Ok, bon On vient de faire 40 minutes de trajet Genre métro Je pense que vous n'avez pas idée De comment j'ai dormi Genre j'ai rarement dormi comme ça Dans un métro Ici Ce que j'adore C'est que c'est tellement safe Que vraiment genre dans le métro Tout le monde dort Tu poses tes affaires Tu poses tes trucs Genre j'avais même ma caméra Mon sac Mon téléphone sur mes genoux J'ai tout lâché pendant que je dormais Pendant 40 minutes de train Et zéro stress Et ça c'est trop agréable Genre vraiment le fait de pouvoir dormir Je ne sais pas Vous savez c'est toujours le même sujet avec moi Je parle toujours des mêmes trucs C'est hyper safe J'aime trop Bref On a fait 40 minutes de métro Pour une très bonne raison On va aller manger des melon pan Je ne sais pas si vous connaissez C'est absolument incroyable Moi j'ai connu ça à Paris Il y a une boulangerie qui s'appelle Haki Boulangerie Et vraiment à la sortie du confinement C'était vraiment notre endroit préféré On y allait tout le temps Et donc du coup Là on va goûter Des gigas melon pan Est-ce que c'est vraiment Les meilleures melon pan de Tokyo ? Je ne sais pas Je pense que ce n'est pas possible De classer Bah non Il y en a plein Mais genre c'est dans les C'est une institution Genre c'est un petit stand Qui ne vend que des melon pan Go goûter C'est un peu genre Une espèce de brioche Pain sucré Incroyable C'est trop mignon ton truc Incroyable C'est genre incroyable C'est ça Unboxing C'est tout chaud Oh my god La texture C'est trop grave C'est genre vraiment Comme de la brioche Mais en plus léger Je ne sais même pas Comment vous décrire Il y en a des fourrés Elle a glace Crème de chile et tout Je suis à la maison Je fais une petite pause Avant d'aller manger ce soir Parce que là Vraiment Vous savez A la fin de la journée Quand on est malade C'est toujours le pire moment J'ai les retombées De la maladie Vous avez compris Alors Il faut qu'on parle Là j'ai des choses à vous dire Mais vraiment C'est très important La dernière fois Que je suis allée En Corée C'était en avril L'année dernière Non je ne vais pas me mettre là Au Japon C'était en octobre Donc en ayant fait les deux Je pouvais comparer Mais là En partant littéralement De Séoul Pour aller à Tokyo Il y a direct des choses J'arrive à voir direct Les différences Venez on fait un tableau Genre Tokyo Séoul Je trouve qu'à Séoul Ils sont beaucoup plus Friendly Ouverts J'en sais rien Il y a plein de moments J'ai pris des taxis Ou j'étais dans des cafés Les gens ils peuvent parler Avec toi Ils vont venir te voir Te demander d'où tu viens Qu'est-ce que tu fais là Combien de temps T'es en Corée Blablabla Au Japon Ça n'arrive pas Ou très peu Je trouve qu'ils sont Beaucoup plus fermés Et moins ouverts À la conversation Avec des étrangers Etc Et ça pour le coup Moi je suis plus team Séoul Là dessus Parce que je trouve que c'est Trop sympa de pouvoir Rencontrer des gens Et pouvoir discuter avec eux Il y a un truc Du coup Qui est pas forcément Trop logique Mais je trouve que Les Coréens par contre Dans leurs expressions Du visage Sont plus lisses C'est à dire qu'on arrive Moins à savoir ce qu'ils pensent C'est limite énervant Il y a plein de moments Même quand tu travailles Où t'essaies de te faire comprendre Chaque truc T'arrives pas à savoir S'ils ont compris Pas compris Y'a pas ce truc Et je trouve que les Japonais Par contre sont grave expressifs Du visage Genre t'arrives à voir Leurs émotions C'est plus simple en fait Dans les interactions De savoir ce qu'ils pensent Vous voyez ce que je veux dire Au niveau des prix Bon déjà Ce qui est sûr C'est que les hôtels Et compagnie C'est beaucoup plus cher A Tokyo Après au niveau de la nourriture Mais je pense que ça dépend J'ai du mal à savoir En même temps là J'ai pas mangé Genre 40 repas Depuis que je suis arrivée Dans tous les cas C'est beaucoup moins cher Qu'en France Et au global Je trouve que Tokyo Est plus cher que Séoul Mais la monnaie Est hyper avantageuse Pour l'euro C'est incroyable Genre vraiment Le yen et l'euro Là tout est moins cher Pour nous Je vous préviens Si vous avez des choses à acheter C'est au Japon Qu'il faut le faire Attendez Qu'est-ce qu'il y a d'autre La nourriture Genre vraiment à Tokyo Tu manges des trucs de malade Tu peux manger tout Et n'importe quoi C'est excellentissime Un truc que j'avais pas forcément remarqué La dernière fois En comparant les deux Mais là En ayant ce truc De partir de Séoul Pour aller à Tokyo Je peux vous dire que Tokyo est encore plus propre Je sais même pas Comment c'est possible Mais c'est encore plus propre Que Séoul Vraiment c'est lunaire Tu vas dans n'importe quel magasin Toutes les J'en sais rien Les bouteilles d'eau Elles sont alignées Comme jamais vous avez vu Un truc aligné A Séoul c'est pareil Mais un petit peu moins J'en sais rien Par exemple les poubelles Il faut faire un tri monumental Tant mieux Mais c'est un délire Genre tout est hyper strict Il y a plein de règles à respecter Qu'il y a beaucoup moins à Séoul De ce que j'ai remarqué Donc je sais que vous me demandez Tout le temps Tout le temps Et je vais sûrement le dire 40 fois dans ce vlog Qu'est-ce que je préfère J'en sais rien J'en sais rien J'aime trop Tokyo Vraiment j'aime trop Tokyo En fait ce que j'aime trop à Séoul C'est qu'il y a beaucoup plus Je trouve Le monde de la nuit Genre pour sortir En fait les deux Ah ouais Attendez j'ai oublié Un point trop important Tokyo C'est une autre époque On est à l'ancienne Là je m'en suis vraiment rendu compte Ça m'a choquée C'est que même dans juste Leur manière de s'habiller Certains bâtiments Certains trucs Je trouve qu'on est vraiment A une ancienne époque On se croirait un peu Dans les années 2000 Et Séoul on est vraiment On est en 2050 Mais vraiment Séoul ils sont hyper apprêtés Hyper dans la vibe De la mode Le make-up La skin care Etc Donc je pense qu'il y a aussi Ce côté genre un peu trendy De Séoul Qui fait qu'il y a trop de trucs Tout le monde y va Il y a plein de jeunes etc Donc il y a vachement Cet engouement Que moi j'adore 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 à Séoul Et qu'il y a un peu moins Au Japon Mais je préfère La vie un peu au Japon Genre le fait que tout soit Hyper organisé Hyper propre etc Et c'est aussi safe pour moi Dans mon expérience Je sais que Je trouve que Séoul et Tokyo C'est safe de la même manière Mais on va voir Statistiquement Si c'est aussi safe Ok Tokyo c'est encore plus safe En même temps C'est classé La deuxième ville La plus sûre du monde La première c'est Singapour La deuxième c'est Tokyo Et Séoul est en huitième Je suis choquée En tout cas on se sent Hyper bien vraiment Et je trouve que Ce qui est trop agréable C'est que personne ne te calcule Tu peux faire n'importe quoi Tout le monde s'en fout en fait C'est super respectueux Enfin bref Voilà comme ça c'est fait Je vous ai raconté Je vous ai dit ce que je pensais Je vous explique la situation Il y a Jérémy qui va me rejoindre Les gars j'ai de moins en moins de bois Je suis désolée là Je vous jure que je fais mon maximum Pour vlogger Je veux que cette vidéo Sorte dimanche absolument Mais je n'ai plus de voix Oh mais je vous avais pas dit Qu'on était dans le même quartier Dans la rue en bas On est au même endroit Vraiment au même endroit A Akasaka J'adore ce quartier Il n'y a rien Mais comme c'est la première fois Que je suis venue au Japon Genre j'ai l'impression Que c'est chez moi J'adore Ah oui d'ailleurs Un truc horrible en Corée Mais pour le coup C'est hyper chiant Il n'y a pas Google Maps Il n'y a rien Tout est en Corée C'est hyper chiant Trouver des restos etc Alors que là je peux taper Genre restaurant sur Google Maps Et trouver plein de trucs Je pourrais manger des sushis A tous les repas C'est tellement bon Je vais rejoindre Jérémy On va manger des ramen Je suis trop contentée Par contre je les ai tellement douchées Comme je m'ai là J'entends rien Premier ramen de 2023 Premier vrai ramen Vous savez que l'année dernière Je suis venue à Tokyo J'ai mangé tellement de ramen Et à Paris Genre je pensais avoir Des bonnes adresses de ramen Ce qui pour moi reste Des bonnes adresses de ramen Mais quand on a coupé à Tokyo Impossible de retourner Genre on y allait On a cru que vous allez vomir La différence elle est énorme Il y a quoi ? Une fiche Ah c'est que du poisson Fiche Fiche Ok go Moi ça me va Regardez comme c'est incroyable Ça a l'air trop bon Je vais mettre le spicy à côté Au-delà j'ai une pharmacie On est dans le tavers Je dirais genre Un truc de jeu Avec la musique et tout Ça n'a aucun sens Tu peux même acheter des nouilles Ce sont les médicaments du coup Je me suis démaquillée Douchée Je vais faire ma petite skincare Et je voulais absolument vous parler Mais genre vous parlez sincèrement Genre là maintenant tout de suite De ce que je ressens Quand je suis en voyage Il faut savoir que Je fais beaucoup plus de contenu Que d'habitude Et je pense que vous le voyez Si vous me suivez un peu partout Sur les réseaux Et c'est littéralement La raison pour laquelle je pars en voyage Genre je ne pars pas en voyage Et je fais du contenu Je pars en voyage Pour faire du contenu Donc c'est littéralement Pour ça que je pars L'argent que j'investis Dans un voyage C'est pas genre pour me faire un kiff De tel truc et tout Même si j'apprécie fortement Mais c'est vraiment de l'argent Que j'investis pour pouvoir Créer du contenu Et qui sera potentiellement Rentabilisé Je l'espère en tout cas Et c'est pour ça Que je crée aussi Beaucoup de contenu Parce que je sais très bien Que même si l'argent N'est pas rentabilisé Parce que j'en sais rien Ça m'a pris hyper cher Et tel truc et tel machin Je sais que le contenu Sera rentabilisé C'est à dire que Dans tous les cas J'aurai aucun regret Sur ces dépenses là Parce que je sais Que je vais pouvoir créer Plus de contenu d'habitude Donc que vous Vous en allez avoir Plus de dispo Et donc je serai très contente Mais j'avoue que là Ça fait donc un mois Quasiment un mois Et une semaine Que je suis partie de chez moi Je rentre dans quelques jours Et j'ai l'impression Que comme ça fait longtemps Et que je poste Beaucoup plus que d'habitude Je suis un peu à la chasse Au contenu Par exemple là Je me sens vraiment malade Mais en fait je pense Que j'ai une otite Je me tape vraiment des otites Tout le temps Genre j'ai un problème Dites moi si jamais Il y a des gens qui ont Pareil le même problème Qui ont tout le temps des otites C'est trop chiant Surtout quand tu prends l'avion Ça te détruit les oreilles Bref et du coup J'ai de la fièvre et tout Genre vraiment Franchement je suis pas bien Et du coup là je suis en mode Mais du coup Si je veux que cette vidéo sort dimanche Je suis obligée de filmer Mais en même temps je me dis Genre personne n'a envie De regarder une vidéo De quelqu'un qui est malade Et qui a de la fièvre Genre c'est chiant Bref et c'est dans ces moments là Où je me sens grave frustrée Parce que je me dis Mais je suis là pour ça Mais je suis en mode Trop chasse en contenu Et ça devient plus naturel Genre moi le but C'est que je sois en voyage Et que je vous montre Tout ce que je fais Et que parfois en fait Je vais me forcer Mais pas forcer dans le mauvais sens Genre je vais pas me forcer A faire du contenu En mode Ah j'ai pas envie Mais bon je me force Parce que ma vie c'est pas du tout ça Genre moi je suis trop contente De faire ce que je fais vraiment Je vais plus me forcer A faire des choses Que j'aurais pas fait en temps normal Mais qui peut être cool De voir en vidéo Mais du coup je regrette jamais l'expérience J'en sais rien Genre tester des trucs improbables Qu'on m'a recommandé Que j'aurais peut-être pas fait De moi même solo Mais pour la vidéo c'est cool Et au final ça me fait Des autres expériences quoi C'est grave cool Mais là je sens que C'est vraiment forcé En mode forcé Parce que vraiment Je suis dans un sale état Et encore là j'ai pris Des Doliprane et compagnie Heureusement que j'avais pris Des médicaments avec moi Parce que ça me fait toujours peur A l'étranger Genre de tomber malade Tu comprends rien Les dosages Les trucs En plus au Japon Ils parlent pas en mode anglais Donc ça me faisait grave peur J'ai bien pris tout ce qu'il fallait Mais voilà Je vous avoue que parfois J'ose pas trop en parler Parce que franchement Genre moi je vous l'ai toujours dit Avant d'être sur le réseau Et j'arrive toujours pas à croire Que c'est mon travail Ça n'a aucun sens Genre vraiment moi Je poste juste des vidéos Ça me saoulait d'entendre des gens Se plaindre Ou raconter pas leurs problèmes Parce que parfois c'est cool De se sentir moins seule Sur certains trucs Moi il y a des trucs qui m'ont aidé Genre des gens qui parlaient de sujets Dont personne d'autre parlait Et moi ça m'a aidé Mais plus les gens Genre bon T'es en voyage Je voulais vous en parler Je sais pas quand est-ce que je vais filmer Pour le prochain vlog Mais du coup Les vlogs sont je pense Moins diversifiés dans le contenu Je sais pas Mais en tout cas Je filme vraiment naturellement Et là j'ai vraiment envie de me dire Genre si je me sens bien J'allume la caméra Je vous montre ce que je fais Et je vous fais pas un genre Un guide de Tokyo Parce que de toute façon Je l'ai déjà fait l'année dernière Un petit peu Et voilà vous êtes aussi là pour voir Genre une journée Un peu normale A Tokyo quoi Je fais rien de spécial Parce que j'ai déjà vu beaucoup dans la ville Et là je suis plus en mode Je retourne dans des quartiers Etc Bref vous avez compris Je parle trop comme d'habitude Je trouve pas mon contour des yeux Donc en fait ça me déconcentre Moi vraiment je vous ai dit Genre j'adore filmer Enfin pour moi C'est pas genre du travail Une corvée Un truc Genre pas du tout C'est tout ce que j'aime J'ai trop de chance de faire ce métier Encore une fois Que je réalise même pas Que c'est mon métier Mais je pense que On est tellement proches Vous et moi Genre dans les commentaires Je vois tous vos commentaires Je like tout le temps Tout je réponds un maximum A vos DM A plein de trucs Parfois j'ai trop peur de décevoir Vous voyez Sur les réseaux On aime trop dire Oui non mais il faut pas Vivre pour les autres Agir pour les autres Penser à ce que les autres pensent Je suis totalement d'accord Mes choix de vie Ne sont pas faits En fonction de ce que les gens Pensent de moi En tout cas de ce que je voudrais Que les gens pensent de moi En revanche Malgré tout je sais que j'ai des gens Qui me suivent Et qui me soutiennent au quotidien Et pour moi Leur donner des vidéos de bonne qualité Bah c'est aussi une forme d'échange Et je trouve ça normal Donc parfois c'est vrai Que j'ai un peu peur de décevoir Dans ce genre de moment Où vraiment c'est compliqué Pour moi de filmer Là j'ai pas confiance en moi Ce soir là Je suis dans un moment De baisse de confiance Fallait que je vous en parle Et je sais que c'est la fin de la vidéo Donc je sais que les gens Qui sont là C'est vraiment les vrais gens Qui me suivent Je travaille sur un projet Depuis des mois et des mois Même ça fait plus d'un an maintenant Oh mon dieu c'est pas vrai Bon bref Ça fait trop longtemps C'est pas possible C'est super chiant Les gens qui teasent Mais il faut quand même Que je tease le fait que Malgré le fait que je sois à l'étranger Etc Je travaille toujours dessus Ça n'a rien à voir Avec la création de contenu C'est autre chose Sur lequel je travaille Et que j'aimerais vous en parler D'ici quelques mois normalement Énormément énormément de temps Qui est dédié à cette chose là Qui m'enlève du temps Pour les vidéos Mais promis Ça va valoir le coup Il est temps pour moi D'aller me coucher J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me suivre sur Insta J'essaie quand même De vous poster plein de trucs Et sur TikTok aussi Je vous poste des petits trucs C'est grave cool TikTok c'est grave spontané Genre vraiment Je vois un truc dans la rue Je suis en mode Regardez ce truc C'est trop chelou non Je mets des sous-titres Je poste C'est super simple TikTok Je suis choquée Bref On se retrouve mercredi prochain Dans un prochain vlog à Tokyo Oh my god Après sera fini Retour à la maison Je peux pas y croire Active le notif Abonnez-vous Mouah